Virginie, je suis à l'origine de la maison des artisans du Val-Joli. Mes parents étaient amis avec une potière, donc j'allais régulièrement dans son atelier et je passais du temps à la regarder, à créer, et puis ça a tout de suite créé en moi plein de choses. Et je suis née à Sarpoterie en fait, donc c'est pour ça que je travaille le verre et la terre. La maison des artisans s'adresse à toutes les personnes qui ont un projet artistique et qui vivent de leur création. Donc l'idée c'est qu'ils puissent exposer dans la boutique des artisans et en même temps montrer leur savoir-faire, partager leur savoir-faire avec des gens qui viennent créer avec eux à travers un projet, à travers une démonstration. Virginie est venue nous voir pour structurer un peu le projet de développement de cette maison des artisans. notamment pour suivre les formations qu'on donnait sur la communication, sur la recherche de financement, la comptabilité et la gestion. Moi ce qui m'a plu dans A Petit Pas, c'est ce côté faisons ensemble et on n'est pas tout seul en fait. D'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire en fait A Petit Pas ? A Petit Pas, donc P-A-S en majuscule, ça veut dire pour une alternative solidaire. On s'est vite retourné vers A Petit Pas, d'une part parce que le réseau est très intéressant, les formations y sont conviviales et puis c'est des bons moments à partager, que ce soit avec les formateurs mais aussi avec les gens qui font partie du mouvement. Tout l'accompagnement et l'hébergement juridique que l'on propose est financé par des fonds publics, donc notamment le Fonds Social Européen, ainsi que le Conseil Régional, le Conseil Général, les Maisons de l'Emploi et les Communités de Communes sur lesquelles on intervient.